Attention, on va parler à une époque. Vous savez, le slow pendant les boums, c'était Scorpion, c'était Still Loving You. Ce soir, on va aller danser à l'Accor Arena pour le seul concert parisien de la tournée du groupe mythique allemand. Scorpion, c'est des Allemands. On sent l'expérience quand même, des slow sur Still Loving You. Bon, alors, il y en a qui se posent la question, qui se disent les scorpions, ils existent encore, comment ça, ils sont là ? Oui, parce que dans le genre papier rocker, il n'y a pas que les Rolling Stones, il y a 50 ans de carrière et à CDC et Metallica. 50 ans de carrière pour Scorpion, 100 millions d'albums vendus avec des tubes comme Sing Loving You, bien sûr, ou encore... Le vent du changement, c'était ça. Le nom de la chanson, ce soir, à l'Accor Hotel Arena. Pour la petite anecdote, Scorpion, ça a été le premier groupe à se produire à Bercy, comme on disait avant. C'était en 84 et ils sont toujours là, 38 ans. Plus tard, alors Philippe Dufresne, il a eu une sacrée chance, il les a rencontrés et il a même voulu les taquiner. Regardez, ça, c'est Rudolf Schenker et Klaus Mayneux. Et leur tout dernier album, il s'appelle Rock Bolivar. Et il leur a demandé, les gars, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt Rap Bolivar ? Ok, le hip-hop, ça marche, mais le rock est encore puissant. On a même de nouveaux fans, il y a trois générations devant la scène. C'est pour ça que nous avons appelé notre album Rock Believer, parce que nous croyons au rock depuis les années 60. Peut-être que plus tard, on s'y mettra au rap et on fera une collaboration avec un rappeur. Il y a 73 en close. Et les deux ? Ils ont 146 ans, 146 ans à eux deux. Mais vous le voyez, Rock'n'Roll is not dead, ils ont toujours le feu sacré. Et d'ailleurs, ça sent dans leur dernier album, je ne sais pas si vous l'avez écouté, c'est leur 19e. Mathieu, je ne peux pas en dire autant. En tout cas, il n'a pas fait 19 albums. Cet album, il est hyper péchu, je vous propose justement d'écouter Rock Bolivar. La voix du chanteur au scorpion, elle n'a absolument pas changé ? Absolument pas, c'est incroyable. C'est fou. Je vous avais dit que c'était péchu. Il y a quand même une petite traversée du désert il y a quelques années, un petit coup de mou on va dire. Ils n'avaient plus envie de prendre leur retraite que de remonter sur scène. C'est ça, c'est ça, ils ont eu un coup de mou il y a 10 ans, ils en parlaient. Ils n'avaient pas l'énergie en fait de se lancer dans une nouvelle tournée. Les tournées, c'est une tournée mondiale, ça va durer 3 ans. Ils n'avaient pas la pêche, ils ne le sentaient pas, ils avaient besoin d'un break justement. Et la crise sanitaire, pour eux, ça a eu du bon. Ça leur a permis de se recentrer sur leur musique, sur leur composition. C'est ce qu'ils ont expliqué à Péli Bufreil. La pandémie nous a finalement donné la chance de se recentrer sur notre véritable ADN. Après avoir fait autant d'albums, c'est facile de se perdre de vue. Et cette fois, on a vraiment voulu retrouver notre chemin, retrouver ce que les fans attendaient vraiment d'un nouvel album de Scorpion et aussi retrouver les raisons pour lesquelles on fait de la musique. Ils n'arrêtent plus, ils sont dans une tournée mondiale, 7 dates en France. La prochaine, il y a ce soir, et puis il y a le Hellfest, ils passent par Nice, par Amnésville, et par Clairement, du coup, la rentraite, je vous promets, ils n'y pensent plus du tout. En tout cas, on va finir sur une balade, parce qu'ils ont quand même ce truc. Pour les balades, ça s'appelle « When You Know ». « There's a warning light that's flashing all the time And only you can stop your downfall When you know where you come from You know where you're going Just because you're a child of your time When you know where you come from